La vidéo que vous allez voir parle de l'histoire d'un univers fictif écrit par des gens. Cela veut donc dire qu'une info vraie un jour peut ne plus l'être le lendemain. Pareil, les zones de flou au moment où cette vidéo a été écrite peuvent être comblées quand vous regardez la vidéo, ou bien ne jamais être résolues. C'est le lot des univers de fiction. Voilà, juste n'oubliez pas cela en regardant la vidéo. Merci ! Le mot citoyen est un mot qui revient souvent quand on parle de Star Citizen. Certains s'en servent comme marqueurs pour reconnaître ceux qui jouent à Star Citizen et d'autres s'en servent surtout comme formule de politesse. Mais je dois dire qu'étant pas vraiment du genre formel, cela ne me fait ni chaud ni froid. J'aurais plutôt tendance à appeler Emmanuel Manu si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis posé cette question. Pourquoi citoyen ? D'où vient le Citizen de Star Citizen ? Et c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Alors comme d'habitude, il y a une réponse qui vient du jeu en lui-même et une autre qui vient de l'histoire du jeu. Et l'une découle de l'autre. Pour la réponse du jeu, c'est encore une fois assez logique. Si vous deviez permettre à une grande quantité de joueurs de vivre une vie dans le futur en leur donnant la possibilité de faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans le cadre d'une loi du futur, quel statut leur donneriez-vous ? Citoyen est une réponse qui s'impose d'elle-même. Ils auraient pu inventer un nom bizarre du Turfu, mais ça serait moins parlant. Citoyen, on comprend ce que cela veut dire d'un coup. Cela veut dire que nous incarnons un joueur libre dans un univers crédible et encadré par une organisation, en l'occurrence l'UEE, qui se chargera de poser des limites à notre liberté. Et implicitement, si l'on enfreint cette liberté, le statut de citoyen tombe. En gros, le nom Star Citizen permet de comprendre d'un coup et simplement que le jeu se veut une simulation de notre existence de citoyen, mais dans le futur. Et même si ce n'est pas totalement vrai, c'est quand même très proche de ce qui est attendu. Maintenant, on va rentrer dans ce qui relève plus de l'histoire du jeu, parce que le statut de citoyen tel qu'un français comme moi le considère n'est pas du tout le même que celui d'un humain du 30ème siècle. Pour cela, nous allons revenir à l'ère messeurs et à la création de ce statut. Bon, ce n'est pas exactement précisé que c'est lors de l'ascension de messeurs qu'a été créé ce statut, mais étant donné que c'est à ce moment que l'UEE a été créée, que l'humanité s'est fortement militarisée, et que messeurs s'est gentiment autopromue premier citoyen, puis impérator, avant de restructurer l'administration de l'UEE, je me dis que ce n'est pas déconnant de mettre la création du statut de citoyen tel qu'on le connaît aujourd'hui dans ces eaux-là. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte vraiment ce statut de citoyen ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas citoyen, et de très loin. Énormément de gens appartenant à l'UEE sont des civils, mais pas des citoyens. Les citoyens, c'est une sorte de noblesse officielle. Sur les milliards d'individus composant l'UEE, seule une poignée d'entre eux sont des citoyens, et la plupart l'ont voulu, parce que ça apporte des avantages. Déjà, la possibilité de posséder des corporations multisystèmes et une licence de commerce inter-espèce, indispensable pour qui veut devenir très riche, surtout qu'un citoyen est moins imposé. Ensuite, seul un citoyen peut se présenter aux élections, même local. Bon, évidemment, dans le petit village perdu sur un caillou perdu, bien sûr que le maire ne sera pas forcément un citoyen, mais légalement, il se doit de l'être. Et si vous voulez voter à plus haute échelle que localement, il faut être citoyen. Un peu comme le système de grands électeurs des USA. Évidemment, uniquement les citoyens peuvent travailler pour le gouvernement de manière officielle, c'est-à-dire via les services d'État. Et derrière ça, le statut des citoyens donne bien sûr des petits avantages officieux, comme la police qui passera plus facilement l'éponge si vous faites une petite connerie. Ou une plus grosse si vous êtes doué. Sauf que, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas citoyen. A la fois heureusement et malheureusement. Déjà, on ne n'est pas citoyen, on le devient. C'est un statut qui se mérite. Par exemple, via l'armée en faisant son service militaire. Et encore, pas toujours parce que j'ai vu qu'il fallait que le mec soit remarqué pendant son service. Ce qui sera sans doute le sujet de la campagne solo. En accomplissant un grand service pour aider la communauté, ou en aidant l'UEE dans les grandes largeurs. Voir même si vous avez envie d'essuyer un refus en en faisant expressément la demande. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la dure réalité, évidemment que c'est un statut qui a été conçu par et pour des puissants. C'est un moyen de décomplexifier une société de plus en plus nombreuse, tout en assurant un maintien sur le pouvoir en place à tous les niveaux. Cela a des aspects pratiques évidents. Organiser des élections au suffrage universel pour les milliards d'individus de l'UEE, c'est impossible. Du coup, le fait que seuls les citoyens peuvent voter, arrange beaucoup les choses. Cela permet aussi de différencier plus facilement l'autorité que peuvent avoir les individus sur les autres. Mais bien évidemment, c'est aussi utilisé de manière à séparer le peuple des puissants. Un fils de citoyen influent aura sa citoyenneté à l'âge légal de 17 ans, même s'il ne l'a pas demandé. Tandis qu'un fermier du fin fond du trou du cul du monde, il n'aura jamais sa citoyenneté. Mais en même temps, il n'en aura aussi rien à foutre. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas autant bourrin que ce que je présente comme séparation de classe. Il y a des civils qui considèrent que les citoyens sont des connards de privilégiés, il y a des citoyens qui sont des connards de privilégiés, mais il y a aussi énormément de gens qui n'en ont rien à foutre. Quand tu es dans un combat au milieu de l'espace, on s'en fout de qui tu es. Quand tu passes ta vie à miner des cailloux sur un orion, même si tu es le chef des mineurs de cailloux, on s'en fout de qui tu es, tu es un chiffre. Quand tu es un mec qui veut faire des trucs hors la loi sur la bordure non surveillée et qui veut faire le moindre mot possible, on s'en fout que tu sois citoyen. Bref, certaines personnes vivent pour devenir citoyen et d'autres ne vivent que pour en profiter le plus possible, mais une grande majorité s'en fiche un peu. Tout le monde sait que le système n'est pas égalitaire, et ce ouvertement. Par exemple, les races aliennes ou vaincues n'ont pas le droit d'être citoyens, sauf exception pour la forme. Mais en même temps, ça continue de fonctionner. Tant que les disparités entre civils et citoyens ne sont pas trop fortes et constantes, cela n'explosera pas. Pour conclure, je dirais que le statut de citoyen dans Star Citizen est important, certes, mais pas autant que ce qu'on pourrait penser. Et évidemment, il arrivera à un moment où tu auras besoin du statut de citoyen pour continuer dans la vie. Mais ce n'est pas obligatoire. Et généralement, quand tu arrives au moment où tu as besoin littéralement de ce statut, c'est que tu peux l'avoir. Et dans Star Citizen, le jeu, le statut de citoyen ne sera pas non plus la chose la plus importante. Déjà, tous les hors-la-loi, même s'ils étaient citoyens, se verront sauter. Mais au-delà de ça, étant donné qu'on ne pourra pas impacter la vie politique, ni faire des corporations suffisamment balèzes pour pouvoir racheter les systèmes entiers, ce privilège étant laissé au Game Master pour des questions d'éviter de foutre le bordel, le statut de citoyen ne va pas servir à grand-chose dans le jeu, en tout cas sur ses aspects pratiques dans le lore. Sur les aspects un peu plus officieux, comme par exemple avec la police, là oui, ça servira. Et pour finir sur une note un petit peu plus politique et aussi un petit peu plus personnelle, je dirais qu'en fait le statut de citoyen de Star Citizen n'est qu'un prolongement légal de ce qui existe déjà. Parce qu'on va pas tortiller du cul, les gens les plus riches et les politiques dans nos pays occidentaux, ce qui généralement d'ailleurs va de pair, et bien ils ont pas le même statut officieux que les civils lambda comme vous et moi. Comparer les décisions de justice à cas identiques entre quelqu'un de riche et célèbre et quelqu'un de lambda et pauvre, c'est généralement pas les mêmes. Comme quoi, en 9 siècles, pour M. Roberts, et bien ça changera pas. Ça sera juste rendu légal. Et voilà, nous sommes déjà au bout de cet épisode sur le statut de citoyen dans Star Citizen. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à passer sur Utip si vous en avez envie, et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !